Dupuy-Derry fait ici l'histoire de la méfiance des élites envers le peuple en lutte mais aussi de l'espoir et de la capacité qu'ils portent à délibérer et à discuter dans la perspective d'une démocratie directe. Dupuy-Derry, à travers une réflexion vraiment vivifiante, propose des distinctions conceptuelles très fines comme entre démos et plèbes. Le démos étant constitué par des personnes se réunissant pour délibérer, tandis que la plèbe fait référence à l'action politique spontanée et non dirigée par des instances telles que des partis ou des syndicats. Demos et plèbes peuvent s'articuler pour faire valoir des pratiques agoraphiles et donc en faveur du peuple et de ses revendications. Au contraire, l'agoraphobie prétend à bien représenter le peuple et sa souveraineté pour mieux l'empêcher de s'exprimer réellement. Si Dupuy-Derry montre les capacités du démos et de la plèbe à fonctionner de manière rationnelle, contrairement à ce qu'on pense.